Le ministère principal qui m'est échu, c'est le ministère d'enseignants, et même plus spécialement d'enseignants en théologie systématique, c'est-à-dire la doctrine chrétienne, le contenu de la foi, exposée de manière ordonnée, en tout cas on l'espère, et avec des considérations historiques, exégétiques, etc., qui sont impliquées, mais qui ne sont pas centrales. Ce qui est central, c'est l'exposé même du contenu qu'il convient de croire, que nous sommes invités à croire. Alors ce ministère, il a vraiment commencé pour moi à l'automne 1965. C'est là qu'à temps presque plein, j'ai fait partie du trio des professeurs résidents ou proches de la faculté nouvelle, la faculté libre de théologie évangélique, 6 à Brousse-sur-Seine, donc à 40 kilomètres à l'ouest de Paris, au bord de la Seine. Je n'ai pas eu le même programme exactement à tous les moments. Les premières années, j'ai eu certains cours que j'ai gardés en général, mais d'autres se sont rajoutés, et puis finalement, je n'ai pas tout conservé, donc il y a eu quelques fluctuations. Mais grosso modo, j'ai été professeur de la plupart des sujets de théologie systématique, la christologie, l'églésiologie, la doctrine du péché, de la rédemption. Plusieurs de mes cours ont donné lieu à la rédaction de livres qui se sont pas mal diffusés par la suite. Mais c'est ajouté à cela pour une première tranche de l'histoire de Vaud-sur-Seine, l'enseignement de l'hébreu, puisque nous n'avions pas à l'époque de professeur dans cet état-moi résident. Donc, ce que j'avais commencé à Gordon de Veneti School et continué à nos gens, je l'ai aussi continué à Vaud-sur-Seine, jusqu'à l'arrivée du professeur Émile Nicole, qui lui a pris la relève, avec plus de science que moi dans ce domaine. À un certain moment aussi, on m'a demandé de rajouter un cours sur les livres prophétiques de l'Ancien Testament, que j'avais commencé d'enseigner, je ne sais plus exactement à quelle date, à l'Institut public de nos gens. Et tout l'enseignement qu'on pourrait qualifier de philosophique, mais sous la forme d'histoire de la philosophie, c'est aussi, à moi qu'il est échu à Vaud-sur-Seine, et un cours assez comparable à l'Institut public de nos gens. Donc, ça a été le gros de mon enseignement pendant plusieurs décennies, avec la rédaction de certains ouvrages liés à cet enseignement même. J'ai, pendant un temps très bref, enseigné un cours sur l'écuménisme, après le décès de mon père, mais il a été repris par la suite, par le professeur Blau, donc ça n'a pas été un cours aussi important. Puis il y a eu divers sujets de séminaires. Les séminaires, contrairement aux cours magistraux ordinaires, changent de sujets chaque année. Et certains sujets ne reviennent jamais, ou ne reviennent que très rarement. Donc j'ai donné un certain nombre de séminaires aussi, sur des sujets assez divers. Donc, cela a été l'essentiel de mon enseignement, principalement à Vos-sur-Seine. Pour un peu, alors, ça a été un peu surtout à partir de la fin des années 70. Dans les années 70, je donnais quand même pas mal de choses à nos gens. Mais par la suite, je n'ai gardé qu'un cours à nos gens, ce qui est le cas encore aujourd'hui. Mais ces cours, donc, ont duré jusqu'au début du XXIe siècle. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai été appelé à donner des cours regroupés, parce que je n'ai pas été résident aux États-Unis, mais pendant cinq ans, j'ai été titulaire de la chaire, d'une chaire de théologie systématique, dans le collège assez prestigieux, le collège au sens américain du terme, l'institution universitaire de Wheaton, dans la banlieue de Chicago. Et là, c'est en théologie systématique que j'ai été invité à enseigner et à conduire des séminaires pour les doctorants. Donc, nous avons eu là une expérience assez différente. Alors, pendant que j'étais professeur à Wheaton, mais comme je revenais en Europe régulièrement entre mes séjours américains, j'ai donné encore pas mal de cours à Vaux-sur-Seine, mais j'ai eu un successeur, le professeur Alan Isius, qui a pris la responsabilité de l'ensemble.